Voilà, et là maintenant, la question des vacances d'été, elle se pose et elle correspond à une demande sociale et à un besoin pédagogique. Demande sociale parce que d'abord personne ne sait quoi faire avec ses enfants pendant neuf semaines, et bien évidemment ça rejoint un besoin pédagogique parce que quand on est après neuf semaines de rupture et qu'on arrive à l'école, bien évidemment c'est encore un peu plus dur. Si on veut mieux améliorer encore les choses, il faut avoir un vrai équilibre pendant l'année, donc des périodes de classe, jamais plus de 7 semaines, des périodes de congés entre ces deux périodes de 7 semaines, jamais moins de 2 semaines. Si on fait ça, et si on fait marcher tout ça pendant toute l'année et qu'on veut un peu plus de temps, il faut réduire les vacances d'été, c'est obligatoire. Donc cette annonce du ministre, oui, nous surprend à la fois sur la méthode de faire une déclaration dans les médias sans en avoir discuté avant, et nous interroge sur finalement les conséquences par rapport à ce qui est en train de se mettre en œuvre difficilement pour les écoles. Dans un moment de trouble, de tension, les enseignants des écoles étaient en grève récemment, le 12 février, pour dénoncer une réforme des rythmes mal ficelée, mal organisée, trop bricolée. Et donc cette annonce aujourd'hui vient rajouter un petit peu de tension, puisqu'on ne voit pas bien le cadre de discussion dans lequel cette nouvelle annonce doit s'inscrire.